Merci, la parole est à madame Elisabeth Pochon, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Nous sommes à présent, et je pourrais dire enfin, parvenus à la dernière étape de la navette parlementaire, avec l'examen en lecture définitive de cette proposition de loi que l'Assemblée nationale a commencé d'examiner en mars. Quels en sont l'objet et l'objectif ? Son objet tout d'abord, ce texte vise à attirer les conséquences du report de mars à décembre prochain des élections régionales, décidées par la loi relative à la délimitation des régions. Aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral entré en vigueur en janvier 2015. Son objectif ensuite, ce texte entend répondre à l'exigence démocratique de participation du plus grand nombre à des élections organisées exceptionnellement en fin d'année, événements inédits depuis 50 ans pour des élections organisées en décembre, les présidentielles de 1965, et 27 ans pour des élections organisées en septembre, les cantonales de 1988. Trois options se présentaient à nous pour répondre à ces circonstances exceptionnelles. La première option consistait à ne rien faire. C'est en substance la position prônée par le groupe Les Républicains, qui à l'Assemblée tout du moins s'est abstenue, puis opposée au texte, se tournant le tout et son contraire. La nécessité d'une modification des conditions d'inscription sur les listes électorales et le statu quo pour l'année 2015, quel qu'en soit le prix à payer pour nos concitoyens. Or, je le répète, ce n'était pas le moment et ce n'est toujours pas le moment de refaire le débat sur la réforme territoriale. La deuxième consistait à assouplir les conditions d'inscription hors période permises par l'article L30 du Code électoral. Un temps envisagé par M. Jean-Luc Warsman et moi-même, cette solution a finalement été écartée par notre Assemblée pour des raisons de principe et de faisabilité pratique, mais elle a été retenue par le Sénat, qui a proposé d'élargir l'inscription hors période à toutes les personnes qui changeaient de commune, quel que soit le motif de leur déménagement, et non plus pour des motifs strictement professionnels comme aujourd'hui. La dernière option, enfin, consistait à rouvrir les possibilités d'inscription à tous les électeurs. Telle était la version initiale de la précédente proposition de loi, qui tendait à procéder à une seconde révision des listes électorales, en plus de celle qui s'est achevée le 1er mars dernier, sur la base des demandes d'inscription déposées avant le 31 décembre 2014, en rouvrant les délais d'inscription jusqu'au 30 septembre prochain, afin de permettre à tous les électeurs de régulariser leur situation électorale. L'Assemblée nationale et le Sénat ne sont hélas pas parvenus à trouver un accord sur l'une de ces deux dernières solutions, ni en commission mixte paritaire, ni en nouvelle lecture. Je note cependant que la seconde chambre a fait évoluer sa proposition initiale pour tenir compte des objections que notre Assemblée et le gouvernement avaient formulées à son égard. La commission fonction des lois du Sénat a tenté de répondre au risque d'insécurité du processus d'inscription et d'insincérité du scrutin, en aménageant le dispositif généralisant le 2 bis de l'article L30 précité. Elle a ainsi allongé de 10 à 20 jours avant le scrutin la date butoir à laquelle l'électeur peut déposer sa demande d'inscription hors période et de 5 à 10 jours avant le même scrutin, le délai dont dispose la commission administrative pour statuer, permettant au maire de la commune de Radiation d'être informé plus tôt par son homologue de la commune de la nouvelle inscription, soit une semaine environ avant l'élection. Je tiens à saluer le souci de convergence et l'esprit de conciliation qui ont présidé aux réflexions du rapporteur M. Pierre-Yves Colombat et aux travaux du Sénat. Malgré tout, le dispositif adopté par le Sénat en nouvelle lecture demeure insatisfaisant sur le principe et inopérant en pratique. Je ne reviendrai pas ici sur les problèmes pratiques soulevés par la proposition sénatoriale, risque de 12 inscriptions, d'inscriptions indues, chacun connaît les termes du débat. Les aménagements opérés par le Sénat à sa proposition initiale ne les font pas disparaître, mais permettent seulement d'en réduire la portée en assouplissant les contraintes de calendrier. Nous demeurons toutefois convaincus qu'un délai de deux mois incompressible est nécessaire à l'actualisation des listes électorales avant les prochaines élections régionales. Plus fondamentalement, il est impératif que tous les électeurs puissent régulariser leur situation électorale avant ces élections et non pas seulement ce qui changerait le commune d'inscription. En effet, je reste persuadée que nombreux seront les personnes à se présenter en mairie pour procéder à leur inscription sur les listes électorales dans les prochaines semaines, convaincus que leur démarche leur permettra de voter au régional de décembre. Qui comprendrait que cela ne soit pas le cas ? Quelle démocratie peut accepter que les listes électorales servant de base à des élections soient figées une année plus tôt ? Pour toutes ces raisons, le texte adopté par notre Assemblée en nouvelle lecture est le seul à même de répondre aux défis posés par le report des élections régionales de mars à décembre prochain. Parce que ce texte est conforme à l'existence démocratique de participation du plus grand nombre au scrutin et parce qu'il ne préjudicie en rien la sécurité et la sincérité du processus électoral. Je vous invite donc à adopter la proposition de loi dans sa version approuvée pour notre Assemblée en nouvelle lecture. En conclusion, je souhaiterais renouveler le vœu que j'avais formulé ici même en première lecture, Madame la Ministre, qui sera aussi une réponse aux critiques exprimées par certains de nos collègues. Celui que les prochains mois et l'année 2016, au cours de laquelle aucun scrutin ne devrait être organisé, soit mis à profit pour adapter notre procédure d'inscription aux attentes des électeurs en la rendant plus souple, plus moderne et plus fiable. Je vous remercie.